Pascal Praud complètement en dérapage incontrôlé sur Crépole, dans un truc un peu complotiste. Alors vous allez voir ça, juste avant ça, pour rappel, pourquoi est-ce qu'il dérape ? Parce qu'il y a un article du Parisien qui est sorti sur Crépole justement, où il nous explique qu'en fait Crépole, c'est pas ce qu'on nous a raconté. Parce qu'on nous a raconté qu'il y avait une fête de village entre blancs qui se passait bien, et puis il y a une horde de sauvages qui sont venus, qui ont été refoulés, et comme ils ont été refoulés, ils ont appelé leurs potes, et puis ils sont arrivés avec des couteaux et tout, et puis ils ont commencé à planter tout le monde. En réalité, comme toute histoire un peu à dormir debout, où on comprend pas trop pourquoi, parce que du coup là oui c'est vraiment le truc de barbare, on sait pas pourquoi les mecs arrivent, ils plantent tout le monde, y'a pas forcément de raison, et bien on commence à mieux comprendre ce qui s'est passé, ce qui évidemment, j'arrête tout de suite les gens, ça n'excuse pas pour autant d'avoir planté des gens, mais juste on comprend un peu ce qui s'est passé, et en fait, plutôt qu'un raid prémédité contre des blancs, il semblerait que, un, y'a une altercation des deux côtés, au départ, avec de la haine raciale des deux côtés, donc avec à la fois des blancs, des rugbymen, notamment un qui aurait dit qu'il voulait se faire des bougnoules, je crois, si j'ai bien connaissance de ce qu'il a dit, on regardera de toute façon l'article, et puis de l'autre côté, du coup, des mecs de Romain-sur-Isère, qui auraient tenu aussi le fait qu'ils voulaient se faire des guerres, donc des blancs, voilà, et puis en plus de ça, on apprend aussi, dans cet article, quelque chose, c'est que le tueur ne serait pas Shaïd A, celui dont, par exemple, le psychodélique l'avait jeté en peinture, en disant, voilà, des nouvelles, on a le prénom, machin et tout, mais en fait, serait potentiellement un type qui s'appelle Ilyes Z, ou quelqu'un qui s'appelle Julien, je sais pas quoi, donc si ça se trouve, en fait, le tueur serait même un blanc qui s'appelle Julien, ce qui ne plaît évidemment pas aux Émouriens-Manteau et aux Pascal-Pro-Manteau. Alors, juste avant de regarder ce que nous dit Pascal-Pro, j'ai juste envie de vous montrer vite fait l'article en question. Alors, or, la réalité des faits est plus complexe, et comme souvent, la vérité échappe aux grilles de lecture idéologique, c'est ce qui ressort de l'enquête des gendarmes de la section de recherche de Grenoble, dont le Parisien a pris connaissance en exclusivité. Si les investigations n'ont fait que débuter, quelques certicules se dégagent, rien n'accrédite la thèse d'un raid prémédité sur le bal de Crépole, ce soir fatal du 18 novembre, et le tueur de Thomas n'est toujours pas identifié. Donc voilà, c'est basé sur l'enquête des gendarmes, et ils nous disent que rien n'accrédite la thèse du raid prémédité. Donc ça, c'est quand même important. Les jeunes de Romain et Crépole se connaissent de vue, mais ne sont pas du mode monde. En revanche, fait nouveau, alors qu'une polémique fait rage sur les prénoms des vies en examen, dont l'origine serait pour certains une clé de compréhension du drame. Deux jeunes hommes sont désormais suspectés d'être meurtriers. L'un s'appelle Ilyas Z, 22 ans, d'origine maghrébine. Le second, un adolescent de 17 ans, qui porte un prénom et nom historiquement français. Ce dernier étant mineur... Ah, c'est qu'ils vont l'appeler Julien. Il s'appelle peut-être pas Julien, d'accord. Il est toujours ensuite. De l'enquête, il ressort qu'au moins neuf témoins, tous neufs romans sur Isère à l'exception d'un, sont arrivés à Crépole au fil de la soirée au bord d'une voiture de Clio, au bord de cinq voitures de Clio, on s'en fout des Citroën, machin. Certains disent avoir eu vent du bal par les réseaux sociaux et être intérêts par la présence d'une nombreuse fille. Au moins quatre d'entre eux ont d'ailleurs participé à cette soirée dansante, dont font partie 450 personnes présentes à l'intérieur, où ils sont restés près de deux heures avant que la bagarre mortelle n'éclate. Donc voilà, ils sont restés dans la soirée. Ils sont restés dans la soirée, les mecs. La bagarre a éclaté après, donc c'est pas la thèse de mecs qui viennent pour éclater des blancs. Ce qui affaiblit la thèse d'une expédition punitive programmée. Il y a parmi eux, Shaïd A, 20 ans, identifié par son survêtement bleu et rose de l'Olympique lyonnais. Il a remis un couteau de chasse à l'entrée à l'un des quatre vigiles qu'il a fouillé et a été risé à entrer dans la salle. Il y a aussi Yanis BC, 18 ans, dont la présence est attestée par des photos prises dans la salle. Il y a aussi Nabil, le prénom a été changé, 16 ans, dont le téléphone Born à Crépole, à 23h43, qui s'est filmé durant le bal, ou encore Ilyas Z, cheveux noués en quatre aux gants. Entre les suspects et les autres fêtards, deux univers se toisent. Les romanais apparaissent décalés avec leur sonu de sport négligé par rapport à l'ambiance plus soignée du bal. Si une cinquantaine de témoins n'ont rien relevé de problématique dans l'attitude des suspects durant la fête, les voyant pour certains danser, d'autres disent à l'inverse avoir été troublés par quelques scènes. Ils décrivent de jeunes hommes assis dans leur coin n'ayant pas l'air de s'amuser et jetant des regards malsains sur la foule. Certains évoquent même des coups de coude ou un épisode durant lequel un jeune de roman sur Isère aurait obligé une fille à danser. Ils savent bien que personne ne peut les voir quand ils viennent. Ils cherchent des problèmes à déclarer. L'un des témoins aux gendarmes, les jeunes de Romain et de Crépole se côtoient au lycée. Ils se connaissent de vue mais ils ne sont pas du même monde. Ils glissent une source proche de l'enquête. Plus tard dans la soirée, un autre groupe de jeunes de Romain aurait rejoint le village mais serait resté à l'extérieur de la fête à boire de l'alcool sur le parking. Des participants au bal auraient été apostrophés par ces nouveaux arrivants avec des questions assistantes telles que Alors, est-ce qu'on est fouillé lorsqu'ils sortaient fumer une cigarette ? Tirage de cheveux, sourire narquois et plus de coups. Alors ça, c'est ce qu'ils pourraient expliquer le début de l'intercation. Malgré cette ambiance un peu pesante, aucune intervention des vigiles n'est nécessaire. Vous savez qu'au bout de... Vous savez que vers 2h du matin, qu'une altercation futile fait basculer la soirée. Elle va entraîner un enchaînement de violences mortelles. À ce moment-là, le DJ diffuse un ultime morceau du rappeur Jul Chiquita, fillette en espagnol. Selon le témoignage d'Ilyas Zed, alors qu'il est assis sans rien demander à personne, un rugbyman appelé Thomas L se met à lui tirer par l'arrière sa longue chevelure brune et bouclée. Il m'attrape les cheveux et me dit que j'ai les cheveux longs comme Nikita à assurer le suspect en garde à vue. Cette provocation, une référence parole de la chanson de Jul ne plaît guère à Ilyas Zed qui en retour l'insulte est lui intime de dégager à deux reprises. Un sourire narquois de Thomas L aurait refusé de s'exécuter. Alors tu viens en vador, lui aurait lancé Ilyas Zed dans le bus de s'expliquer de façon virile. Des témoins évoquent une sortie précipitée dans la salle d'un grand brin suivi de près par le rugbyman. Cette altercation pourrait être à l'origine de la Rix, notent les enquêteurs dans un rapport de synthèse daté du 25 novembre. Lors de sa déposition, Thomas L a simplement reconnu avoir peut-être bousculé Ilyas Zed en rejoignant un groupe d'amis, mais un témoignage interpelle. Au cours de la soirée, Thomas L m'a dit Thomas L, c'est pas le Thomas qui est décédé. Dans le sas d'entrée qui mène, l'explication des deux hommes tourne court. Selon le récit d'Ilyas Zed, il se fait frapper à coups de poing et de pied par Thomas L et deux ou trois rugbymans arrivés en haut fort. Il finit à quatre pattes sonnés. De l'autre côté, deux de ses adversaires, dont l'un le connaît du lycée de Romain Suriza, ont assuré s'être défendu. L'un a dit sauter sur son dos, l'autre lui a dit avoir mis un doigt dans l'œil pour éviter d'être étranglé. Cette bagarre va en tout cas agréger bien plus de bénigérants, une trentaine selon les gendarmes. Les jeunes de Romain renforcés par le groupe resté sur le parking seraient à leur tour rentrés dans la mêlée alors que les amis dont Thomas L ainsi que des amis de Thomas L dont le rugbyman Thomas Perrotto. Et après, il y a tout ce que vous savez, il y a un coup de couteau vigile, des propos style au blanc attendus par les témoins peine perdue, la bataille entre les camps s'avèrent déséquilibrés, côté Romain plusieurs agresseurs sont armés de couteaux voire selon les témoignages de gants coquets, côté rugbyman ils n'ont que les poings. Les affrutements sont rudes, voilà, l'un sera identifié parce qu'il se fera un recoup de bras gauche, au moins 5 romanés présentent des blessures liées au cou, dans le clan des rugbyman le bilan est bien plus dramatique, Thomas Perrotto ne se relèvera pas, il succombe à un coup de couteau unique, ayant frappé le ventricule 3 sans frapper le cœur. D'après l'autopsie, je ne sais pas ce que ça veut dire frapper le ventricule cardiaque sans frapper le cœur, mais d'accord, c'est extrêmement violent moi je trouve, parce que déjà, bon, d'avoir des couteaux déjà c'est vénère, mais alors frapper au niveau du thorax à coups de couteau c'est quand même extrêmement vénère. Voilà, voilà le truc, et donc du coup, par rapport à ça, où on a une version que je trouve est beaucoup plus équilibrée, et où encore une fois ça ne pardonne pas le fait d'avoir foutu des coups de couteau dans le thorax d'un gamin, le but c'est pas de dire ça. Qu'est-ce qu'en déduit Pascal Praud ? Bah comme c'est pas unilatéralement contre ce Dromain Surisère, donc contre ce qui, pour lui, j'imagine, sont des arabes, même s'il y en a un qui s'appellerait peut-être Julien et tout, et qui serait peut-être le tueur. Qu'est-ce que nous dit Pascal Praud ? Il nous dit ça. Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Le système, le fameux système, commence à réécrire Crépol. Le système est composé de politiques, éditorialistes, intellectuels, artistes, personnalités. Le système, insidieusement, sournoisement, faussement peut-être. Mais non, mais vous imaginez au niveau de complotisme, le système. Oui, il fait pas partie du système Pascal, il est écouté par, je sais pas combien de Français, sur une chaîne de grande écoute, il est à la fois je crois sur RMC, sur CNews, donc voilà, sur Europe 1 aussi, c'est peut-être pas RMC maintenant, c'est Europe 1 ouais, et le gars, il est dans le JDD aussi où il écrit, mais voilà, lui c'est pas le système, il est pas du tout financé par un milliardaire, le système c'est celui qui réécrit Romain Surisère, c'est-à-dire les gendarmes, parce que le Parisien a juste résumé un peu une enquête des gendarmes. mettent en place les nouveaux éléments pour expliquer que la mort de Thomas n'est pas celle qu'on a raconté. Des racailles munies de couteaux ont débarqué à Crépaule, ils ont provoqué la mort de Thomas le 18 novembre dernier, Emmanuel Macron a parlé d'assassinat. Ce récit sera battu en brèche par le système. Par le système quoi, le Parisien qui parle d'une enquête en cours par des gendarmes, c'est le système quoi. Vous imaginez le niveau de complotisme pour essayer de rentrer dans son logiciel de guerre des civilisations où tout est de la faute des arabes ? C'est une dinguerie. On expliquera que les jeunes rugbymans qui faisaient la fête ne sont peut-être pas exclus de toute responsabilité dans ce drame. Qu'ils ont peut-être insulté ces troubles faites comme les appelait l'AFP dans les premières dépêches lors d'une rixe comme l'écrivaient nos confrères. La machine a broyé la réalité est en marche. Il faut être la machine a broyé la réalité. Lui, c'est le réel. Je ne sais pas s'il blague ou s'il pense réellement être dans le réel et que les enquêteurs sont dans l'idéologie. C'est ouf. Moi, je ne comprenais pas l'histoire. On ne comprend pas trop pourquoi. Est-ce qu'il y a des mecs qui arrivent juste avec des couteaux pour buter des blancs ? C'est quand même moins incompréhensible que des mecs qui viennent parce que leurs potes se retrouvent dans une altercation qui disent la vérité ou pas. Je ne sais pas si c'est lui qui a commencé ou l'autre mais une altercation qui dérive avec des insultes d'un côté brugnoul de l'autre côté blanc. Les gars arrivent avec des couteaux d'ailleurs comme ça. Ça arrive souvent où les mecs montent des couteaux pour faire les gars et au final, il ne se passe rien parce que je pense que pour une histoire comme ça, il y a mille histoires où des mecs ont sorti des couteaux et évidemment pas donné le coup de couteau et où ça dégénère totalement en plus avec l'alcool et les dents et tout. On comprend le truc mais on comprend beaucoup mieux comme ça qu'en disant c'est juste des arabes qui viennent se faire des blancs on ne sait pas pourquoi. Prudent diront les commentateurs on ne sait pas tout diront les autres on cherchera le moindre fait la moindre parole le plus petit détail qui puisse disculper le ou l'étueur de Thomas. Je connais le système je connais ses relais je connais ses parties pris je connais ses biais idéologiques. Bien sûr que tu connais le système t'en fais partie mec tu crois quoi tu crois que le système c'est l'extrême gauche c'est ridicule t'es à H24 à la télé en train de parler à faire des bignons de vues. Je connais la puissance du rouleau compresseur du système j'ai lu le Parisien ce matin j'ai écouté France Info j'ai entendu hier soir une chaîne info c'est parti la réécriture est en marche vous n'avez pas vu ce que vous avez vu le système va vous expliquer. Il est à deux doigts à deux doigts tu étais 1984 en mode super gênant voilà donc le bien c'est le mal et la guerre c'est la paix et il y a un mème de gauche que je vous invite à suivre sur Twitter sur Instagram aussi qui a fait un mème trop bien je trouve avec Pascal Pro le système essaie de réécrire le récit de l'affaire de Crépole mais nous le combattons ils mettent le système avec les 9 milliards d'heures qui possèdent tout et avec vous êtes ici Pascal Pro qui est là je le trouve trop bien là en même bon allez comme d'habitude je vous invite à donner sur le Tipeee anti-système le Tipeee anti-système qui va nous permettre de concurrencer Pascal Pro et le système médiatique et puis je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne principale Sous-titrage Société Radio-Canada